Aujourd'hui, on est mardi, et le mardi c'est pâtisserie avec Fanny ! Bon, et bah bienvenue à toi, welcome, 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 et hola ! Du coup, aujourd'hui je te prépare the recette de cookies vegan, veganisto, veganista, c'est comme tu veux, mais il n'y aura aucune matière issue de produits animaux, du coup ce qui veut dire que ce sera une recette issue de produits que végétaux, donc huile de coco, suc de coco, suc de canne, enfin bref, tu verras avec la suite de la vidéo, mais tu n'auras pas dans cette recette de lait, d'œufs, et tout ce qui sera issu de matière végétale, de matière animale, on va l'arriver ! Du coup cette recette, franchement, c'est une dinguerie, en fait à la base je l'avais faite parce que j'avais plus de beurre chez moi, et que j'avais de l'huile de coco que j'avais acheté chez Action, du coup je me suis dit, bon, on va regarder une petite recette de cookies vegan, et il s'avère que c'est une tuerie, et que limite maintenant, en fait je la fais plus souvent que ma recette de cookies au beurre, donc pour te dire à quel point elle est bonne. Donc si tu as envie de refaire la recette chez toi, ce que je t'invite très vivement à faire, non je ne te mets pas de coup de pression, on est entre potes là, copines, copains, tout ça quoi, tu vois, enfin bref, si tu veux la refaire chez toi, il n'y a aucun souci, la recette elle est hyper simple, tu verras avec la suite que voilà pour le début de toute façon des vidéos que je vais te faire, les recettes elles vont être simples, tu vas pouvoir les faire facilement chez toi, donc tu as intérêt à la refaire, hein, parce que sinon je te viens chez toi et je te casse la gueule, mais je te mets pas de coup de pression, hein, tranquille, enfin bref, si la recette elle t'intéresse, je te laisse avec la suite, si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, ça me ferait hyper plaisir, si tu aimes ma vidéo, n'hésite pas à me le dire, quitte à mettre un petit, un pouce marron, voilà, aujourd'hui ce sera un pouce marron et pas un pouce bleu, pourquoi tout le monde dit que c'est des pouces bleus, moi je veux un pouce marron, donc ce sera un pouce marron si tu aimes ma vidéo, si tu n'aimes pas ma vidéo ou un de mes plans de vidéo, bon bah c'est le début, hein, je ne suis pas encore très adepte, alors le montage, ok, mais pour ce qui est de la vidéo, là, là, solo, c'est un peu complicado, donc tu peux me le dire aussi, ça me fera plaisir d'essayer d'améliorer quelque chose dans mes prises de vue de vidéo, du coup je te laisse avec la suite, et puis je te dis, à toute ! Donc dans un premier temps, tu vas venir faire préchauffer ton four à 180 degrés en chaleur tournante. Tu vas venir prendre de l'huile de coco, donc moi en fait l'huile de coco, je l'achète à action, tu vas venir faire fondre ton huile de coco au micro-ondes pendant à peu près 30 secondes, dès que ton huile de coco a fondu, tu vas le mettre dans un plus grand bol, tu vas rajouter tes deux sucres, donc moi ici j'utilise du sucre de coco et du sucre blanc, mais après toi tu peux utiliser que du sucre de coco ou du sucre de betterave raffinée, le sucre blanc classique, mais je trouve que c'est intéressant de rajouter du sucre blanc, parce que du coup ça rajoute un petit côté caramélisé. Dès que c'est fait, tu vas ajouter le lait de coco, tu vas venir ajouter dans ta farine le bicarbonate et la levure chimique. Tu mélanges assez rapidement au début, voilà ça va donner une texture assez liquide et au fur et à mesure que tu vas ajouter ta farine, ta pâte va s'épaissir. Tu ajoutes ton extrait de vanille. Donc si tu vois que tu n'arrives plus à mélanger avec ton fouet, ce qui va être normal parce que du coup ta pâte va être plus épaisse, tu vas commencer à mélanger soit avec une maryse, une spatule en bois, ou comme moi à la fin avec mes mains. Et dès que tu as coupé ton chocolat noir, tu vas venir le rajouter à ta pâte. Et tu remélanges à la main. Donc dès que ta préparation est finie, tu vas venir la peser. Donc moi ici, elle faisait 775 grammes. Je voulais en faire 10 cookies, du coup j'ai divisé la pâte en 10 boules. Dès que tu as pesé chaque boule, tu vas la façonner dans ta main et tu vas un petit peu l'aplatir sur la plaque de cuisson. Dès que tu as tes 10 cookies, tu enfournes pour à peu près 12 minutes en chaleur tournante. C'est parti ! 1 c'est parti ! Merci.